Chantal Bartholome, bonjour. Bonjour. Vous êtes médiatrice culturelle à l'espace Pierre de Gros, un espace qui existe depuis combien ? Alors, l'espace Pierre de Gros a été inauguré en juin 2012, donc c'est dans le cadre d'une donation. Pierre de Gros, qui est un artiste d'origine néerlandaise, a fait don d'une partie de son œuvre à la ville de Ponskorff, plus exactement son fonds d'atelier et ses archives. Du coup, la ville de Ponskorff a décidé de rénover un lieu ? Oui, tout à fait. Nous sommes ici dans l'ancienne mairie et école du XIXe siècle, qui a vraiment été restaurée par rapport à l'œuvre de Pierre de Gros. Donc l'architecte, le scénographe, ami de Pierre et Georgine de Gros, et l'artiste ont vraiment travaillé main dans la main afin d'arriver à une unité. Alors vous voyez beaucoup d'ouvertures qui ont été réalisées pour amener de la lumière à la matière et vraiment faire vivre l'œuvre à travers la lumière, la lumière du jour, les saisons, etc. Donc c'est vraiment intéressant, en fin de compte, de visiter et de revisiter le lieu à différents moments de la journée, depuis les saisons, puisqu'on va avoir des effets de matière complètement différents. Alors les œuvres qui sont actuellement dans cet espace, ce sont des œuvres qui sont là définitivement ? Ou est-ce que ça change au fil des années ? Comme c'est dans le cadre d'une donation, donc c'est une exposition permanente, Pierre de Gros, à un moment donné, a décidé de sculpter, mais de sculpter sur du bois qui est un bois de prédilection, c'est-à-dire la traverse de chemin de fer. Cette traverse qui est un bois extrêmement dur, difficile à travailler, donc voilà, déjà pour cette histoire, mais également parce que ce bois qui est très dur, difficile à travailler, comprend de nombreuses blessures, faille que Pierre de Gros va rapprocher de la blessure humaine en fait. Tout l'espace tourne autour de la parole et du silence. On est vraiment dans les opposés. La parole et le silence, le plein, le vide, la fragilité de l'homme et sa force. Et si je vous dis cela, c'est parce que vous avez par exemple à l'entrée un triptyque qui s'intitule le chaos ou l'organisation du monde. Là, vous retrouvez des lignes, en fin de compte, très organisées, du vide. C'est un triptyque qui va venir en opposition au dessin mural que vous avez en face de vous qui s'intitule la tour de Babel, où là, vous retrouvez un dessin complètement, avec des lignes complètement enchevêtrées, un dessin inachevé. Donc, Pierre de Gros a toujours été, en fin de compte, a toujours cherché à trouver une sorte d'équilibre entre ces oppositions, si vous voulez. Donc, c'est vraiment la recherche de toute une vie. Et on le retrouve, alors j'en reviens à la sculpture, avec l'homme fragile que vous avez ici. Alors, voilà, beaucoup me disent, oh, il a été très influencé par l'œuvre de Giacometti. Et c'est vrai que, comment dire, Pierre de Gros a été très influencé par tous ces grands artistes comme Giacometti, Rodin, Zadkin, Votruba. On le voit par rapport à des sculptures, où on retrouve des plans très, très imbriqués, des formes très géométriques. Mais là, c'est vraiment, en ce qui concerne la sculpture sur bois, de la taille directe sur bois. On voit que c'est vraiment très, très épuré. Et cet homme fragile qui va venir en opposition au Kouros, puisque tout à l'heure, pardon, je parlais d'opposition, au Kouros, l'homme fort. Alors, ce qui est absolument formidable, c'est que, soit on peut regarder l'œuvre de Pierre de Gros avec, bon, les textes bibliques, puisqu'ils sont là, mais également de manière totalement profane et remonter toute l'histoire aussi de l'art. Puisque là, avec le Kouros, on peut remonter jusqu'à la période de l'Antiquité, la période archaïque grecque. Et on voit l'évolution de l'homme à travers le Kouros, mais également l'Apollon. Donc, alors, cet espace-parole dans l'espace, ça commence par la parole créatrice, on pourrait dire la Genèse, mais on peut voir aussi cela de manière totalement différente. Alors, puisque nous sommes dans cet espace-parole créatrice, vous avez ici trois personnages qui s'accompagnent. Alors, vous voyez, c'est une sculpture en terre qui est patinée bronze, mais on a vraiment l'impression d'avoir un bronze. Et cette sculpture s'intitule le triple mortre. Alors, le triple mortre, pardon, au niveau biblique, on pourrait dire le premier mortre de l'histoire biblique, c'est le mortre d'Abel par son frère Cain. Et Pierre de Gros a entouré Cain de deux personnages afin de souligner que derrière le geste d'un seul homme, il peut y avoir d'autres influences, donc d'autres coupables. Alors, en ce qui concerne les sculptures, je voulais continuer par rapport à deux sculptures que je trouve très importantes également. Vous avez ici une ronde bosse narrative, polychrome, parce que Pierre de Gros a voulu que ce soit quelque chose de joyeux, puisque cette histoire narrative, c'est le cantique des cantiques, qui a été réalisé sur un ancien axe de moulin à eau. Un personnage assez majestueux, c'est la reine de Sabat. La reine de Sabat qui a été réalisée sur une poutre récupérée auprès du musée du Louvre après la restauration du pavillon de Flore. Donc, vous voyez ce bois, aujourd'hui, on dirait matériaux de récupération. Ce bois qui a été récupéré, il a souhaité lui donner comment dire, toute sa majesté, en fin de compte, à travers cette reine de Sabat qui va à la rencontre du roi Salomon. Et puis, ils vont se confronter à travers l'un à l'autre, à travers des joutes oratoires assez belles, d'ailleurs, assez célèbres. Et Pierre de Gros a souhaité, dans tous ces bois, d'ailleurs, ajouter des inclusions de feuilles de cuivre. Donc, là, on est encore dans la symbolique par rapport à la lumière, la parole, la parole éclairée, pourquoi pas. On le voit à l'étage à travers Moïse lorsqu'il reçoit les tables de la loi. Vous verrez que le visage est recouvert de feuilles de cuivre. Donc, là, c'est un peu comme une transfiguration lorsqu'il reçoit ce message à travers le buisson ardent. Et puis, à un moment donné, concerne Moïse, le bois est très creusé. Chantal Bertholome, on va conseiller à nos auditeurs de venir dans cet espace et de voir ses œuvres. J'avais une question. Pourquoi Pierre de Gros et la commune de Ponscorf ? Alors, pourquoi la commune de Ponscorf ? En fin de compte, c'est, là encore, une histoire. En fait, Pierre de Gros a rencontré un jour le prêtre de Ponscorf. Parce que Pierre de Gros, lors de l'une de leur conversation, lui a fait part de son souhait, de son désir de léguer une partie de son œuvre. Et ce prêtre, en fin de compte, a été l'intermédiaire entre la ville de Ponscorf, M. le maire, et l'artiste. Alors, il faut dire qu'à l'époque, Pierre de Gros avait également une exposition, une rétrospective à Sèvres, l'île Monsieur. Et donc, les élus sont allés voir cette exposition et ils ont vraiment été séduits, non seulement par l'œuvre de Pierre de Gros, mais également par la mise en espace. Et comme ils avaient dans l'idée, à un moment donné, de restaurer cette ancienne mairie-école et que pour restaurer ce bâtiment, il fallait un projet, c'est vrai que, bon, cela a été une opportunité formidable, dont un très bel écrin pour une belle œuvre. Donc, les deux s'épousent vraiment harmonieusement. Et c'est vrai que, bon, là, je peux vraiment en parler parce que je suis là maintenant depuis presque le départ. Les visiteurs qui viennent à l'espace Pierre de Gros, on peut le voir également à travers le livre d'or, sont enchantés de leur visite. Beaucoup reviennent, d'ailleurs. Voilà, c'est un lieu qui fait du bien. Voilà. Côté pratique, Chantal, cet espace est ouvert quand ? Nous sommes ouverts du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30. Et autrement, durant la période des vacances scolaires, toute l'année, toutes zones confondues, nous sommes ouverts le matin et l'après-midi. Et il y a un site aussi où on peut retrouver toutes ces... Alors, il y a le site internet de la ville de Ponce-Corphe, bien sûr, mais également le site de l'association des amis de Pierre de Gros, qui est vraiment très, très bien, très richement documenté. Merci, Chantal !